Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce code de diagnostic « DTC » est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDI, y compris, mais sans s'y limiter, Ford, Dodge, Toyota, VW, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Acura, etc. Le capteur de position de vie le brequin « CKP » et le capteur de position d'arbre à cames « CMP » fonctionnent en harmonie pour contrôler la distribution et le calage de l'étincelle « du carburant ». Ils sont tous deux constitués d'un anneau de reluctor, ou tonalité, qui passe sur un capteur magnétique, qui génère une tension, indiquant la position. Le capteur de vie le brequin fait partie du système d'allumage primaire et fonctionne comme le « déclencheur ». Il détecte la position des relais du vie le brequin qui transmet les informations au PCM ou au module d'allumage, selon le véhicule, pour contrôler le calage de l'étincelle. Le capteur de position d'arbre à cames détecte la position des arbres à cames et transmet les informations au PCM. Le PCM utilise le signal CMP pour identifier le début de la séquence d'injecteurs. Ce qui relie ces deux arbres et leur capteur ensemble, c'est la courroie de distribution ou la chaîne. La cam et la manivelle doivent être synchronisées avec précision. Si le PCM détecte que les signaux de manivelle et de cames sont hors du temps d'un nombre spécifique de degrés, ce DTC est réglé. La rangée 2 est le côté du moteur qui contient le cylindre N degré 1, le capteur esperluet-cote, B esperluet-cote, et très probablement le côté de l'arbre à cames d'échappement. Notez qu'il n'est pas rare sur certains modèles de voir ce DTC en conjonction avec P0008, P0009, P0016, P0017 et P0018. Si vous possédez un véhicule GM et que vous disposez de plusieurs DTC, vérifiez les bulletins de service qui peuvent s'appliquer à votre moteur. Symptômes Les symptômes d'un P0019 inclus ou peuvent inclure, éclairage du témoin de dysfonctionnement, 1000, le moteur peut tourner mais avec des performances réduites Le moteur peut tourner mais ne pas démarrer Le moteur peut présenter un clic petit près de l'équilibreur harmonique indiquant que la bague de tonalité est endommagée Le moteur peut démarrer et fonctionner, mais mal cause Les causes peuvent inclure, chaîne de distribution tendue ou courroie de distribution Sauter une dent en raison de l'usure Désalignement de la courroie de distribution Chaîne anneau de tonalité sur le vilebrequin glissé Casser anneau de tonalité sur l'arbre à cam glissé Casser capteur câblage endommagé au capteur de manivelle Cam courroie de distribution Tendeur de chaîne endommagé Un équilibreur de vilebrequin mal serré Un moteur mal construit ou mal synchronisé Un boulon d'équilibreur de vilebrequin desserré ou manquant Le solénoïde de l'actionneur CMP coincé Ou vers l'actionneur CMP coincé dans une position autre que 0 degré Solution possible Si votre véhicule est suffisamment neuf Et qu'il est toujours garanti par le groupe motopropulseur Veuillez laisser le concessionnaire effectuer les réparations Tout d'abord, inspectez visuellement les capteurs de cam et de manivelle Et leurs faisceaux pour tout dommage Si vous remarquez des fils cassés, effilochez, réparez et revérifiez Si vous avez accès à une lunette, vérifiez les modèles de cam et de manivelle Si un motif est manquant, suspectez un mauvais capteur ou une sonnerie qui glisse Retirez le pignon de cam et l'équilibreur harmonique de vilebrequin et inspectez les anneaux de tonalité pour un alignement correct et assurez-vous qu'ils ne sont pas desserrés ou endommagés ou qu'ils n'ont pas cisaillé la clé qui les aligne S'ils sont correctement installés, remplacez le capteur Si le signal semble normal, vérifiez l'alignement de la chaîne, courroie de distribution S'il est mal aligné, recherchez un tendeur endommagé qui aurait pu permettre à la chaîne, courroie de glisser une ou plusieurs dents Vérifiez également que la ceinture, chaîne n'est pas tendue Réparer et revérifier Veuillez consulter un manuel de réparation du service d'usine si vous avez besoin d'informations spécifiques au véhicule